Bienvenue sur la nouvelle radio. Ce soir, nous vous proposons sur la route du Cidicium Civilisation, saison 2, épisode final numéro 6, Pandémonium, présenté par Léno Concorde, réalisé par Seb Joncou avec Philippe Offord, Élise Cancesse, Marie de Holm, Eric Pfaff, Didier Roy, Nathalie Goncharoff, Thomas Offord, John Amahara, Sixtine Degler et Alex Rezovski. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir chers auditrices, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue sur la route du Cidicium Civilisation. Je suis Léno Concorde et voici Pandémonium, le dernier chapitre de la seconde saison de notre aventure. Toute l'équipe et moi-même tenons particulièrement à vous remercier pour votre fidélité, chères auditrices et chers auditeurs. Merci encore à celles et ceux qui s'abonnent et qui nous soutiennent en parlant de nous et en rédigeant des critiques constructives. Comptez nos aventures au plus grand nombre de personnes différentes aux quatre coins du monde et notre but. Les récits forment la trame qui unit les humains depuis qu'ils marchent sur notre belle planète si fragile. Merci d'imaginer avec nous un futur encore possible. Vous le savez, la nouvelle radio Tour Eiffel m'a invité pour que je vous narre l'histoire vraie et formidable vécue par ma grand-mère, Tully Eiffel, il y a déjà 69 ans. Nous étions en 2173 alors. La chute de la civilisation des milliardaires appartenait au siècle précédent. Je vais vous dire comment Tully, bibliothécaire et ingénieure compétente, a ouvert la route du Cilicium en compagnie de l'égide Pierre Lazare et du destrier Gazlan Gazal. Je vais vous raconter comment cette femme déterminée a sauvé notre cité parisienne bien-aimée. Lors de son aventure, Tully a pris les notes qu'elle a consignées dans un carnet rouge. Et ce carnet rouge, je l'ai ici, entre mes mains. Sa superbe couverture écarlate est décorée d'une Tour Eiffel encore intacte, souvenir des temps précédents la chute. Tully, lorsqu'elle est devenue adulte, a pu choisir de porter le nom illustre de Tully Eiffel. Un droit offert à tous les jeunes adultes parisiens depuis plusieurs décennies. Toujours d'actualité à ce jour, comme vous le savez tous. Aujourd'hui, notre chère Tully Eiffel se trouve en bien fâcheuse posture. Terrorisée par l'attaque abjecte d'Alphason, l'abomination milliardaire. Elle s'est réfugiée dans la bibliothèque de Paris auprès des siens pour défendre la dernière intelligence artificielle sur Terre. Au prix de sa peau et de celle d'Ariel, son enfant à naître. Les parisiens ont fui les faubourgs bucoliques de Paris, pourchassés par la horde de zombies d'Alphason. Ces monstres sont eux-mêmes les victimes du poste humain maléfique. Proids capturés et dominés dans des territoires lointains. Tous inféodés à l'aristocrate de Télépathe. L'armée alliée de Lagos, elle aussi, s'est retranchée à l'abri des fortifications de l'île de la cité. Celle-là même qu'elle avait assiégée quelques semaines auparavant. L'assiégeur devenant l'assiégé. Alphason se dresse du haut de sa splendeur sur la masse immonde et informe des zombies. Le septuagénaire trône dans sa chaise à porteur doré sur tranche. Il arbore un costume trois pièces bleu pétrole tel que nul ne porte plus depuis plusieurs générations sur Terre. Son étoffe exclusive et raffinée a disparu depuis longtemps. En même temps que l'industrie du luxe qu'il a produisait à grand coup. Soleil Alpha est le président directeur général des présidents directeurs généraux. Ses yeux maléfiques brillent d'une lueur écarlate qui incarne la puissance de ses pouvoirs mentaux post-humains de milliardaires. Une douleur indicible déchire le ventre de Thuy. Elle vient de perdre les yeux. Ses genoux ploient. Elle essaie en vain de se retenir à la main de Jacques de Ménilmuche, mais s'effondre comme foudroyer. Chacun se précipite et donne ses plus beaux habits pour lui faire un lit douillet. Thuy s'y couche et se dépouille de ses vêtements pour donner la vie. Elle se raccroche à la main de Jacques comme à un radeau. Alors que la guerre fait rage aux portes de la cité, le travail commence. En femme de lettres, en combattante, en future mère. Thuy entonne alors un chant de sa composition pour faire face à l'épreuve. Alexandria, son âme sœur, l'accompagne a cappella. Dans les rues de Paris, on s'étend de tourmente. J'accouche ma petite fille dans l'amour qui m'enchante. Ariel, mon trésor dans ce monde si dur. Je te chante ma joie et mon amour si pur. Au milieu des bruits sourds, des cris et des douleurs. Paris résiste, même face à l'aurore. Soleil alpha attaque, son ombre nous poursuit. Mais dans mon cœur, l'espoir ne s'évanouit. Dans les rues de Paris, en ces temps de tourmente. J'accouche ma petite fille dans l'amour qui m'enchante. Ariel, mon trésor dans ce monde si dur. Je te chante ma joie et mon amour si pur. Les étoiles veillent malgré les flammes qui dansent. Paris, Paris, brille encore, résistant avec vaillance. Je te berce mon Ariel en ces temps incertains. Notre amour sera un rempart et un lien. Dans les rues de Paris, face à l'adversité Ariel. Ma douce étoile, ma douce étoile, tu es née pour briller. Que notre amour guide tes pas dans l'avenir. Paris, encore debout, t'aidera grandir. Les minutes passent comme des heures. Tully est épuisée. Elle perd espoir. Pourtant, elle ne lâche pas la main caleuse de Jacques. Lazare, Kangal, Karakoum et Gazlan Gazal, la Générale Bello, un lion de guerre et une quinzaine d'égides et de guerriers de Lagos ont fortifié la place. Une barricade condamne les grandes portes de l'amphithéâtre de bois doré de la bibliothèque. Soudain, la horde informe des zombies atteint la dernière défense de la bibliothèque de Paris portant sur son dos, Alphason, tel un triomphe du mal. Les grandes forces sont tout bien forcées et s'abandonnent. Il ne reste plus que nos héros pour sauver l'essentiel. Ils ne passeront pas. Parole d'hommes ! La Générale pointe son sabre de bataille en vermeil en direction des barricades. Ils ne devraient pas passer. Nous ne devons pas passer. Nous ne devons pas passer. Nous sauverons Alexandrie. Parce que nous devons passer. Comte de Galles, bagarre ! Ariel ! Tully s'évanouit. Ariel est née. Jacques la tient dans ses bras. Elle est encore connectée à sa maman par le cordon. Tout le monde doit rester calme. Jacques est sa porte-pompier de Paris. Il sait ce qu'il faut faire. Il faut que j'essuie le bébé. Il doit être bien sec. Vous-là, donnez votre tricot. Ma Générale, puis-je avoir votre foulard ? Je dois couvrir sa tête. Elle ne doit pas avoir froid. Jacques couvre la nouvelle nez du vêtement de laine tricotée et dépose Ariel sur la poitrine de sa mère. Voilà. Ta maman va te réchauffer. Lazare, donnez-moi vos lacets. Je ligature le cordon. Je coupe au milieu. Ne vous inquiétez pas, il finira par tomber tout seul. Tully reprend lentement ses esprits lorsqu'elle sent son enfant sur sa peau. Tous nos héros se regroupent autour de Tully et Ariel. Ariel, bon bébé ! Ariel, bon bébé ! Soudain, tout le monde se fige. Chacun ressent le contrôle mental du milliardaire abominable qui s'affermit sur sa psyché et exerce une pression inexorable. Tous les humains de Paris s'agenouillent et se prosternent. Tous les animaux sentients de Paris s'inclinent et se prosternent. Alexandria elle-même, alors qu'elle n'a pas de corps biologique et qu'elle est faite du silicium le plus pur, se prosternent, servilement, sur les écrans qui affichent son avatar doré superbe. Consternation. Tully est totalement subjuguée, dominée par l'emprise toxique de Soleil Alpha. Elle ne parvient qu'à poser ses yeux sur son bébé. Ariel est elle aussi terrorisée et paralysée. Alpha Sun says... C'est vrai. Ils sont les jouets de ce salopard putride. Les parisiens se jettent au sol dans une réputation abjecte. Tous pleurent et souffrent en silence, prisonniers de leur propre corps. Soudain, comme un seul homme, tous les parisiens se dressent sur leurs pieds ou pattes et dansent une chorégraphie terrible et désarticulée. Pantin de chair, pantin de souffrance. La haine, la haine qui ordonne, la haine qui commande, abyssale, viscérale, totale, dévore alors tous les esprits de tout genre, de toute ethnicité, de toute espèce. Les parisiens se ruent les uns sur les autres. Tous de dents et de crocs, d'oncles et de griffes, de pieds et de sabots. Touches de poing, de labes, d'épées, de flingues, de canons, de flammes. Guerre, meurtre, massacre, pandémonium ! Tout espoir est perdu. J'ai peur ! Maman, maman, sois gentille, sois gentille, maman ! Tu lis en temps riel à travers le voile opaque méphitique de la haine qui lui fait étrangler Jacques. Ses deux mains en serrent le coup noueux de Jacques de Ménilmuche. Elle serre encore et encore sans pouvoir s'en empêcher. L'amphithéâtre d'Alexandria résonne des hurlements de souffrance des défenseurs de la dernière récipiendaire du savoir de l'humanité défeinte. Ce hall était l'écran doré décoré en kintsugi noir et or des décombres des palais anciens. Il est maintenant le théâtre de l'exécution d'autrui. La haine règne. Implacable. Chacune des personnes enfermées à l'intérieur des fortifications de Paris devient un guerrier fauve consumé par la fureur sacrée, tel Berserk. La violence et la loi du plus fort s'imposent. Maman, sois gentille, sois gentille, maman ! Bébé ? Ariel ! J'ai peur ! Maman ! Ariel ! Ma fille ! N'aie pas peur. Je suis là. Soudain, Tully fait un pas de côté mental comme le défunt Tahokan lui a appris. Elle dépose son bébé dans un édouillé de vêtements parisiens pour adopter sa posture de méditation. J'ai conscience que j'inspire J'ai conscience que j'expire. Je ressens la différence de température de l'air qui entre par mes narines et qui en ressort. Je hais. J'en prends conscience. Je ne suis pas mes émotions. La haine n'est pas moi. Je me concentre sur mes sensations corporelles. Je ne suis pas mes pensées. Soutenue par la présence d'Ariel, Tully atteint soudain un nouvel état mental. Elle glisse de la pleine conscience d'elle-même vers la naissance d'elle-même. Ici et maintenant, elle atteint le flot. Jacques, Jacques, tu es en colère. Je vais te croire. Tully ! Mais quelle horreur ! Pardon ! Ma chère amie, Alexandria, tu n'es pas tes émotions. Tully ! Tully ! Tully ! Tully ! Tully ! Ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration et écoute ma guidance. Pierre-Tigre-Lazare, Gazlan-Gazal, Kangal, vous êtes en colère. Tully ! Caracoum, Général-Bello, vous n'êtes pas vos émotions. Parisienne, Parisien, vous n'êtes pas... Vos émotions. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur vos sensations corporelles. Écoutez ma guidance. Suivez ma voix. J'inspire. J'expire. Je respire depuis le début de ma vie. Je respirerai jusqu'à la fin de ma vie. Seul maintenant existe. J'imagine un sourire. Toutes les consciences des personnes réfugiées au cœur de la forteresse de l'île de la cité se fédèrent soudain. Ici et maintenant. J'ai conscience que j'inspire. J'ai conscience que j'expire. Quand j'en aurai envie, j'ouvrirai doucement les yeux pour mettre fin à cette méditation de pleine conscience. Et je ne serai plus la marionnette de Soleil Alpha. Chacun prend conscience de lui-même. Les corps sont enchevêtrés. Les blessures saignent. La peine et la douleur sont immenses. Mais en chacun, une grande joie et une grande liberté se lèvent au plus profond de son cœur. Les Parisiens se relèvent, se regardent et s'étreignent. Paris est sauvée une fois de plus. J'ai vaincu Alpha Sun pacifiquement. Maman, j'ai peur. Qui est Soleil Alpha ? Tully ouvre alors elle aussi les yeux sur le chaos qui l'entoure et comprend instantanément la terrible vérité. Alpha Sun a kidnappé Ariel pendant que Tully et tous les Parisiens se noyaient dans la haine. Mon bébé ! Où est mon bébé ? Alpha Sun a volé mon bébé ! Abasourdi et paniqué, Tully réalise lentement que sa fille a disparu. Elle a beau fouiller parmi les cadavres suppliciés, Ariel n'est plus là. Hélas, nous nous sommes fait rouler depuis le début. Il ne voulait pas prendre ton Alexandria, mais ta fille ! Il ne reste nulle trace d'Alpha Sun, ni de lui, ni de ses zombies. Profondément traumatisés par cet assaut monstrueux, les survivants et les blessés enterrent leurs morts et pensent leurs blessures physiques dans les jours qui suivent. Chacun comprend intimement qu'il ne sera plus jamais la même personne qu'avant cette agression. Tully est totalement ébranlée et ses démons personnels reviennent à la charge encore plus puissants. Elle noie ses jours au café, s'assommant à l'absinthe et dilapidant le peu qu'elle possède au poker. Alexandria, Jacques et ses amis n'y peuvent rien. Ils essaient de lui tendre la main chaque jour, mais elle n'en a pas conscience et s'enfoncent lentement à chaque verre vidé, à chaque main de poker perdue, dans un abysse de désespoir mortel. Tully dégrise immédiatement et reprend ses esprits. Ariel, captive de Soleil Alpha, est maintenue en vie par une nourrice zombie. Elle vole en direction des Amériques à bord d'un aérostat tout de peau humaine tendue. Elle comprend alors qu'elle n'aura de cesse que lorsqu'elle aura libéré sa fille Ariel et supplicié le dernier des milliardaires. D'ustelle en route y sacrifier sa vie et la paix sur Terre. La seconde saison de mon histoire s'achève ainsi, chères auditrices et chers auditeurs. N'est-ce pas cruel de ma part de la clore ainsi ? Certainement. Mais c'est pour vous donner envie de nous retrouver bientôt pour la troisième saison de Sur la route du silicium civilisation. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusque-là, seuls ou à plusieurs à côté de vos postes à Galen. Je vous imagine tout là-bas, aussi loin que porte l'antenne de la nouvelle radio Tour Eiffel. Vous l'avez compris, nous sommes plusieurs à créer cette émission. Je suis Lénaud Concorde. Seb Joncou en est le réalisateur. Je suis incarné par Philippe Auffort. Tully Eiffel est joué par Marie de Holm. Alexandria est joué par Nathalie Goncharoff. Pierre Tigre-Lazard par Eric Pfaff. Gazlan Gazal est interprété par Didier Roy. Karakoum par Élise Kances. Jacques de Méninemuche est joué par Thomas Auffort. La Générale Bello est jouée par John Amara. Quant à elle, Bébé Ariel est joué par Sixtine Deglaire. Alphason est interprété par Alex Rezovski. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Parlez de notre émission à vos amis. Invitez-les chez vous pour l'écouter ensemble. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur les ondes pour la nouvelle saison de Sur la route du silicium civilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada